La deuxième édition de Sahrawia, on a changé de nom tout simplement parce qu'on n'a plus les mêmes partenaires qui ont préféré aller en Équateur. Et nous, on n'imagine pas Sahrawia en dehors du Maroc et du Sahara. Sahrawia, c'est une bonne chose. Moi, j'ai dit l'année dernière, c'était la Saharienne. J'ai dit, je me rappelle très, très bien la conférence de presse, j'ai dit que c'est Sahrawia, Ben Isbelia. J'espère qu'il y aura beaucoup de femmes marocaines pour la participation et aussi, surtout, les femmes d'Aqalim Jénoubi. Cette année, on voudrait qu'il y ait plus de participation marocaine, qu'on soit équilibré à 50-50 entre l'Europe, peut-être l'Afrique et le Maroc. Merci, Leïla. C'est une bonne chose parce que Leïla Houchi, c'est elle qui a eu l'idée d'associer des associations, aider des femmes, aider les associations. L'idée, c'est de créer une vraie communauté de femmes qui sont à la fois des femmes de défis, mais en même temps des femmes solidaires qui vont accompagner plusieurs associations parce que l'idée, d'ailleurs, Amzha, Bidouane et Mme Isha Shinnah qui sont nos marraines, l'idée, c'est véritablement de pouvoir accompagner des associations tout au long de l'année. Saharaouia n'est pas quelque chose de facile parce que c'est des épreuves physiques, c'est de la course, c'est du VTT, c'est du canoë, c'est quand même un certain nombre d'épreuves. Cette année, notre thème, c'est la femme et la lutte contre le cancer, mais chacune est libre de représenter l'association qu'elle veut. On fait un tirage au sort de quatre associations, mais on a deux marraines à qui on fait des dons directs. C'est l'association de femmes et espoir de Mzhabi Douane et celle de Isha Shinnah, Solidarité Féminine. On aura une marraine française, pour l'instant, on n'a pas encore le nom, mais on va la voir bientôt.